A Berkheim-Saint-Agathe, le bus 20 et le tram 19 desservent les mêmes arrêts en plusieurs points. Dans son plan directeur qui réorganise le réseau, la STIB supprime les bus qui font doublon, comme ici, Plachwetzer. Tout comme les arrêts Valida et Goffin. Un non-sens selon une pétition signée par 800 berkémois. A partir du moment où on change le tracé du bus 20, je ne vois pas pourquoi on doit supprimer Goffin et Valida puisque justement il y aura une autre direction et ça fait justement des correspondances pour plein de gens. Provoquer des ruptures de charges, allonger le temps de parcours des usagers, c'est aussi la crainte de 500 habitants de Koukelberg qui ne comprennent pas la suppression de 5 arrêts, dont celui qui dessert leur maison communale. Nous avons introduit une alternative en ce sens. Nous demandons que le bus 20 aux étangs noirs, refasse un crochet par la place communale et toutes les infrastructures socio-culturelles proches de celle-ci, retourne à Simonis, prenne à ce moment-là l'actuel itinéraire du 14 qui va être supprimé pour garder un contact avec Tour et Taxi et la gare du Nord. De son côté, en reprenant l'exemple de Berkheim, la STIB rappelle que le plan directeur bus a aussi pour objectif d'amener les transports en commun dans des quartiers plus densément peuplés qu'il y a 30 ans. Plutôt qu'avoir deux lignes sur le même tronçon, une de ces deux lignes faisons-la passer plutôt par l'intérieur des quartiers et par l'avenue de la Basilique de manière à pouvoir permettre une desserte d'un nouveau quartier en développement. Des modifications qui doivent encore être avalisées par le gouvernement bruxellois. Le plan sera proposé en deuxième lecture dans les semaines qui viennent.